Je contemple souvent le ciel de ma mémoire, Marcel Proust. Le temps efface tout comme effacent les vagues, les travaux des enfants sur le sable aplanis. Nous oublierons ces mots si précis et si vagues, derrière qui chacun nous sentions l'infini. Le temps efface tout, il n'éteint pas les yeux, qu'ils soient d'eau pâle ou d'étoile ou d'eau claire, beau comme dans le ciel ou chez un lapidaire, ils brûleront pour nous d'un feu triste ou joyeux. Les uns joyaux volés de leur écrin vivant jetteront dans mon cœur leur dur reflet de pierre, comme au jour où, certi, scellé dans la paupière, il luisait d'un éclat précieux et décevant. D'autres douffes ravis encore par prométhée, étincelles d'amour qui brillaient dans leurs yeux, pour notre cher tourment nous l'avons emporté, clarté trop pure ou bijoux trop précieux. Constellés à jamais le ciel de ma mémoire, inextinguibles yeux de celles que j'aimais, rêvés comme des morts, luisés comme des gloires, mon cœur sera brillant comme une nuit de mai. L'oubli comme une brume efface les visages, les gestes adorés au divin autrefois, par qui nous fûmes fous, par qui nous fûmes sages, charmes d'égarements et symboles de foi. Le temps efface tout, l'intimité des soirs, mais demain dans son cou vierge comme la neige, ses regards caressants m'énerrent comme un arpège, le printemps secouant sur nous ses encensoirs. D'autres, les yeux pourtant d'une joyeuse femme, ainsi que des chagrins étaient vastes et noirs, épouvantes des nuits et mystères des soirs, entre ses cils charmants tenaient toute son âme. Et son cœur était vain comme un regard joyeux, d'autres comme la mer si changeante et si douce, nous égaraient vers l'âme enfouie en ses yeux, comme en ces soirs marins où l'inconnu nous pousse. Mère des yeux, sur tes eaux claires nous navigâmes, le désir gonflait nos voiles si rapiécées. Nous partions oublieux des tempêtes passées, sur les regards à la découverte des âmes. Tant de regards divers, des âmes si pareilles, vieux prisonniers des yeux, nous sommes bien déçus. Nous aurions dû rester à dormir sous la treille, mais vous seriez partis, même eussiez-vous toussus. Pour avoir dans le cœur ses yeux pleins de promesses, comme une mer le soir rêveuse de soleil, vous avez accompli d'inutiles prouesses pour atteindre au pays de rêve qui, vermeille, se lamenter d'extase au-delà des oeuvrés, sous l'arche sainte d'un nuage cru prophète. Mais il est doux d'avoir pour un rêve ses plaies, et votre souvenir brille comme une fête. Marcel Proust, Poème Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada